Bonjour, pour cette première vidéo, nous allons voir comment tailler un pied de vigne. Alors, un pied de vigne est constitué du cèpe, c'est-à-dire du vieux bois, mais également d'une baguette, que nous appelons haste, et d'un cote, c'est-à-dire une baguette plus petite. Nous voici face à un pied non taillé. Nous voyons qu'il y a beaucoup de bois à éliminer pour arriver à la forme que nous avons vue précédemment. La première chose à repérer, c'est où se trouvent le cote et l'aste de l'année dernière. Le cote se trouve ici, l'aste est ici. Donc nous allons inverser le côté du cote et de l'aste pour cette année. Donc la nouvelle haste est à choisir en pouce sur ce cote, et le nouveau cote sera à choisir ici. Donc, quand nous regardons ce pied, nous voyons que pour choisir l'aste, il faut choisir un bois assez vigoureux, c'est-à-dire assez gros. Donc ça peut être celui-ci ou celui-ci, mais pour ne pas trop monter le pied, nous prendrons celui qui est le plus près du vieux bois. De l'autre côté, nous allons choisir un cote également qui ne fait pas trop monter le pied et qui ne l'éloigne pas. Donc ici, le premier bourgeon sur la base de l'aste nous permet d'avoir un cote tout à fait convenable. Donc, nous éliminons les bois qui ne sont pas retenus. Ici, nous sectionnons entièrement l'aste de l'année dernière. Et nous allons choisir un rameau, c'est-à-dire un sarment, avec un seul bourgeon pour former ce que l'on appelle un retour. C'est-à-dire, sur un bois qui a poussé directement sur le cèpe et donc qui ne donnera pas de fruits, nous gardons un bourgeon pour pouvoir rapprocher le prochain cote du vieux bois et éviter que le pied monte. Ensuite, il ne reste plus qu'à nettoyer. Voilà. Maintenant, nous allons donner la hauteur définitive au cote et à l'aste. Donc le cote a deux bourgeons francs. Ici, le bourrillon à la base. Un, deux bourgeons. Nous coupons au-dessus. L'aste, on en garde entre 6 et 8. Ici, c'est vigoureux, on peut en garder 8. Un, deux. Nous avons l'habitude de sectionner le troisième. 4, 5, 6, 7, 8 et nous coupons au-dessus. Alors pourquoi nous sectionnons le troisième bourgeon ? Parce que la baguette va être pliée comme ceci sur le fil. La vigne est une plante à crotone, c'est-à-dire que la sève a tendance à monter et les bourgeons du haut, les plus en hauteur, ont tendance à se développer plus que ceux de la base. Donc si nous voulons avoir des jolis bois près de la base qui poussent bien, eh bien il faut enlever l'aspiration de sève du troisième bourgeon en coupant celui-ci de manière à ce que la répartition se fasse mieux. Et c'est pour éviter aussi cette acrotonie, donc le fait que le haut se développe plus que le bas, que nous couchons l'aste sur le fil de pliage. Nous voici sur une autre parcelle où les pieds ont été attachés. Vous voyez que nous utilisons des liens traditionnels à l'osier, que nous appelons le vim. Et ici la baguette qui est couchée et nous voyons les bourgeons qui démarrent avec toujours une tendance pour ceux de l'extrémité à démarrer en premier. C'était une courte vidéo pour vous expliquer la taille de la vigne que vous pouvez appliquer aussi chez vous si vous avez des raisins de table, et même en formant un guillot double, c'est-à-dire au lieu de laisser une haste d'un côté, un cote de l'autre, vous laissez deux hastes et deux retours avec les mêmes principes. Vous pouvez tailler du mois de décembre, dès que les feuilles sont tombées, jusqu'à la fin du mois de mars. Et là nous sommes vraiment dans les derniers pieds à tailler sur l'exploitation. Donc vous voyez que ça prend un certain temps, nous avons 5000 pieds par hectare et plus de 18 hectares, ça vous laisse imaginer le travail à fournir. Mais il y a bien d'autres étapes, si le gel ne nous compromet pas à la prochaine récolte, nous vous montrerons tout cela dans de prochaines vidéos. A bientôt !